Musique Voix chuchotée dans le noir. Et vous voilà donc dans le noir, dans l'obscurité, la ténèbre. Et pas le ciel au-dessus de vos têtes. Pas une étoile, pas un point. C'est le grand trou noir, le néant. On vous a immergé totalement. Que voulez-vous ? Nous ne savons pas. Que voulez-vous que nous fassions pour vous ? Nous ne savons pas ce que nous voulons que vous fassiez pour nous. Que pourrions-nous donc vous en offrir ? Offrez-nous ce que vous voulez. Que diriez-vous de théâtre papou ? Pourquoi pas ? Pou-poin ? Du théâtre d'autrol. Que ça vaut bien le théâtre pour Paul ? D'accro. Et d'abord, nous allons éclumer les prologes acteurs. Oui. Et zi... ziette. Lissum. N'avant. Musique. Musique. Nous n'y pouvons strictement rien. C'est comme ça. C'est ainsi. Pas moyen de faire autrement. J'aurais préféré autre chose. Nous pourrions faire quelque chose pour nous ? Nous n'y pouvons rien. Presque rien. Nous pourrions faire quelque chose pour nous, au moins ? Presque rien. Et pour nous ? Pour nous seuls ? Pourquoi ? Ne t'en vas pas. Pas maintenant. Où m'en irai-je maintenant ? Il est trop tard. Il faut rester. Là. Il m'a semblé que tu bougeais un pied. C'est souvent que je bouge un pied. Mais jamais l'autre aussi. Sinon, sur cette ligne. Sera-t-il supportable jusqu'à la fin ? Je dois, si je le constate, le dire. Je suis vaincu. À force de le répéter, tu vas finir par le croire. Jusqu'ici, ça allait à peu près. En se faisant des illusions et des chansons. Mais maintenant, ça ne va plus. Non, plus du tout. On tourne en rond. Ce n'est peut-être qu'un mauvais moment à passer, dû au marasme général. Nous subissons les contre-coups de ces crises économiques. Nous avons l'âme trop fragile. Hélas ! Hélas ! Je voudrais. Je voudrais. Être enfermé. D'Adam lit la pièce. Toute blanche. Toute blanche. Et qu'on l'y mit face ? D'eau-d'eau-hormir. Toujours. Toujours. D'Adam dit la pièce. Toute blanche. Comme la belle Zobois-dormant. Zobois-dormant, Zobois-dormo. Mais la marche. C'est la marche. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Deux. D'arrière à divan. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Sois pas méchant, sans raison. Je vous prie, l'oiseau moqueur. Je ne suis pas. Tant mieux. Tant pis. Premièrement, prime de tout. On n'a pas longtemps à vivre. Plus longtemps à perdre à vivre. Non, plus longtemps. On est couvert de rides. Et deuxièmement, de tout, on n'a plus rien à perdre. Nous y sommes coincés. Nous y sommes coincés. C'est à cause de toi. Qui parle de moi ? À cause de toi. Serpent vrai. Une, deux. Une, deux. Une, deux. Maman ! Tais-toi, je vous prie. Maman ! Si quelqu'un t'entendait, de quoi aurais-tu l'air à appeler ta mère ? Il y a des moments dans la vie, les nerfs craquent. On n'y peut rien. Il faut alors se tourner vers les autres et leur parler, et leur expliquer, et leur éduquer. Éduquons, éduquons ! Et les enseigner en les dristrayant. Nous allons tout dévoiler. Ce ne sera pas beau. Qu'est-ce qui reste beau, qu'on dévoile ? Pas grand-chose. Il reste moi ? La femme nue ? Nous allons tout dire. Et il n'y aura plus rien à dire. Ce n'est pas sûr. Tout avouer. Tout dévoiler. L'ère des révélations est venue. Et d'abord, moi, un homme. Et moi, une femme. Une femme. Une femme. Une sorcière. Une prêtreesse. On va tout révéler. Une nouvelle religion. La haine. L'amour. Peut-être. La beauté. Éternelle. Mais indice. La guerre. L'exploitation. La lutte. Tout. 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 Ça ne sera pas amusant. Rien n'est amusant. Tu vas dégoûter tout le monde. Je m'en fous. Ce n'est pas du folklore. Ce qu'il y a de scandaleux. Tout est scandaleux. Notre existence est un scandale, chérie. La nôtre ici, devant eux, devant vous. Oui, la nôtre devant vos yeux. Vos yeux, où nous ne sommes même pas nous, mais vous, monsieur-dame. Notre existence est en somme un scandale au milieu de l'été, parce que tellement symbolique, mais totalement inutile et injustifié. Leur faut donc faire quelque chose d'estrat, d'esprit. Un discours zélectarol. Un famplé, une diatribe violente. Une dénonciation universelle. Une protestation, selon elle. Mais à quoi bon, au fait ? Nous aurons tout oublié, en sortant tout éliminé, tout recraché sur le trottoir. On vous connaît, les spectateurs. Tout expectoré dans la nuit douce. Après boire un coup, très cher. Ce n'est pas des scènes de l'été l'âtre qu'elle leur y partira dans la gueule, la vérolution. Le théâtre totol, le théâtre popol. Le théâtre totol, popol. Je voudrais bien avoir une perspective espérante, tandis que je marche, ma marche. Une, deux, une, deux, une. Une, deux, une, deux, une. Deux sur le cube de la vie, ici. Et j'allais dire sur le cul de la vie. Sur le cul, le cul. Une, deux. Tout ferait sortie du frigidaire. De la morgue, ouais, de la morgue. Parle-leur-y de la morgue, fais-leur-y une chiquenode au confort intellectinabilant pour qu'ils écoutent. S'ils écoutent, ils s'égoutent goutte à goutte dans les goûts avec nous. Provoque-le est en duel. Qui ? Cela. Je marche, une, deux, tu marches, une, deux, on marche, une, deux, sur place, sur la place, en palce, sans se déplacer. Une, deux, une, deux. Sur ceux-là, sur des oeufs, ceux-là, qui voudraient bien, qui voudraient rire, qui rirent pas. Bien fait pour ceux. Alors piétine le cube. On leur casse l'assiette. Oui, 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 oh oui, oui, je voudrais bien les provoquer à le duel, ceux-là, mais j'ai égaré mon glaive d'airain à le siège de Troyes et c'est très loin d'ici. C'est à combien ? À dix mille ans. Où t'en es ? Où en es-tu ? À mi-chemin de l'éternité infinie. Ça fait beaucoup, et pas beaucoup. C'est la moitié. On est au beau milieu. Moi, je suis un Giacometti. D'encore trop gros. Où c'est qu'on va ? Vers le rideau, vers le gaudot. Y'a pas de rideau. L'or vers le noir. Vers la ténèbre, l'obscurité. L'or vers le noir, vers la ténèbre. L'obscurité. L'or vers le noir. L'or vers le noir. Tu te souviens de quand on était des poissons ? Il y a de cela très longtemps. Oui, très longtemps. Tu t'en souviens ? Je vois... Que vois-tu ? Le fond. Le fin fond de tout. De la mer, de l'espace, et de la nuit des temps. Ah ! Et si... Et si... En fermant les yeux, on peut voir les images de derrière le fond. Au fond, après tous les mots de Bénédico lui-même, qui... qui eux sont là. Enfin, à moi, ces mots, sa pensée, sont là. Elles seront là toujours. Et moi, aujourd'hui, je pense à son corps, je pense à son visage, à son nez, à ses lèvres, à la beauté de cet homme, à sa beauté physique, à la façon dont il a embelli en vieillissant. Je pense à ce moment dont vous m'avez rappelé que c'était en décembre 1948, j'avais oublié la date, et où André a eu la bonne idée de venir jouer chez nous, à la cartoucherie, la mort de Robespierre, et où il y a eu une grève de métro intraitable. Et donc, il a joué dans un désert. Et donc, dans ces moments de désert, après, on se parlait, un peu dans le noir, dans le froid, et je regardais sa beauté pendant qu'on se parlait. Et il était furieux, c'est-à-dire, dans ce corps magnifique, il y avait un grand poète, il y avait un homme bon, et un homme furieux. Et au fond, et sa beauté, et sa fureur, on fait ça, on fait ce théâtre, on fait le hof, on fait que vous êtes que nous sommes là. Parce qu'il y avait ce mélange, j'ai mis, le talent de génie, mais c'était un homme aussi, un homme en chair et un os, et qui, lui, n'est plus là, et qui me manque, en tant que tel. c'est être à la fois fureur et amour. Et l'un ne doit pas aller sans l'autre. Un peu comme la justice à qui il faut la force, aussi. C'est un homme. Je ne sais pas. La date, le juillet, la cacherette, le statu, qu'est-ce que vous considérez Merci.